Jeeves qui est récupéré par Pearson, qui le remet à four board. Voilà un revirement, l'éconnel et le tir de Drouin. Il y a le premier, Béramet, et ensuite deux autres arrêts. Deux superbes arrêts sur la dernière séquente, mais trois au total. Et il remet lui-même en direction de Byron. Et un tir à la but ! Ben Price a un petit peu créé la situation. Un jeu que n'attendait pas Byron. L'interception à la ligne bleue, et c'est 1 à 0 les Kings. Et voilà maintenant qu'à son dixième match, 6-2 et 8 maintenant pour Camper. Attention, le tir à la but ! Oh ! Vraiment, un boulet de canon précis de la part de Tyler Toffoli. Et après une domination, le Canadien tient maintenant de l'arrière, 2 à 0 en fin de période. Ouais, ben ça s'écroule en fin de période, parce que le Canadien avait vraiment dicté... En déficit de 2 à 0, Capitard. Oh, quelle belle fin ! Et son tir, il y a un bel arrêt de price ! Et on gagne du temps précieux, là, en territoire adverse. Voilà une belle occasion pour Drouin. Oh, Byron retourna au vent ! Drouin tire sur le poteau ! Passage à l'endroit de l'éconaine, l'éconnet de semaine, perd le disque. Et c'est Capitard en contre-attaque. Tire voilé, et le boule ! Aucun tir d'Andrzej Capitard. À 4 contre 4, Capitard déjà un septième cette saison. Campe a un peu retenu, là, son geste. Campe derrière à Doughty. Doughty remet la rondelle à McDermid. Le tir et le but ! Eh ben, j'ai hâte de voir comment cette rondelle-là s'est retrouvée derrière Price. Et c'est le premier en carrière pour McDermid. Davidson traîne Brooks-like, alors que Gallagher reçoit. Gallagher, en zone offensive. Ben Pascal, c'est le tir ! Et encore un bel arrêt pour Jonathan Quick. Le Canadien, ce sera 2-7-1. Et les quelques partisans qui restent ici souffrent, mon cher Marc.